Coucou mes ladies, je suis Valérie de Vals Natural Journey pour celles qui ne me connaissent pas et bien aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo sur la pousse des cheveux plus exactement sur cette vidéo que j'ai regardée d'une nappie elle s'appelle Unique Erythiny qui parle de faire pousse ses cheveux en une nuit par 300 cheveux pourquoi est-ce que je veux parler de cette vidéo en fait pour ceux qui me suivent déjà depuis deux ans déjà et bien j'ai un peu d'expérience avec la pousse de cheveux et bien je suis un petit peu fière de cela pourquoi parce qu'on m'a dit on m'a toujours dit que les cheveux crépus ou les cheveux bouclés ou les cheveux frisés ne poussent pas chez moi il n'y a que les cheveux droits qui poussent et bien c'est faux, c'est faux et c'est archi faux si vous regardez en fait mes différentes vidéos vous allez voir le processus et le temps que cela m'a pris pour avoir cette longueur et bien je sais que c'est différent pour chaque lady mais ce que je veux vous dire c'est que et bien tout simplement je voudrais vous parler de cette vidéo de notre nappie qui parle de faire pousser ses cheveux par trois centimètres par nuit ou en une nuit pour ceux qui me connaissent je suis une personne super positive je n'aime pas parler des autres je n'aime pas parler négativement des autres mais je fais cette vidéo tout simplement pour faire éclater la vérité parce que je ne veux pas en fait que les ladies qui ont pris vraiment une... en fait c'est une décision super importante lorsqu'on veut devenir nappie c'est franchement un autre style de vie qu'on va maintenant commencer à s'accommoder je veux qu'elle commence sur de bonnes bases et pour ceux qui sont déjà nappies et bien je veux tout simplement que vous sachiez la vérité mon opinion sur cette vidéo et bien la fille vous a montré ce qu'elle a fait elle a mis des produits, elle a massé les cheveux elle a fait ça, elle a fait l'autre et le lendemain et bien elle s'est levée il y avait trois centimètres en plus et ce que je pense de cela c'est que pour moi c'est pas... si c'est vrai, je ne sais pas elle a montré... peut-être que c'est vrai mais moi tout simplement, moi je ne crois pas je ne crois pas qu'en une nuit tu vas avoir trois centimètres en plus parce que si tu regardes en fait le cycle de nos cheveux et bien il y a trois phases, il y a la phase anagène, la phase catagène et la phase... la phrase, la phrase et bien la phase télogène et bien la phase anagène, c'est là que tes cheveux poussent et normalement, les scientifiques, ils parlent de 1,3 centimètre par mois je ne sais pas si c'est vrai ou faux parce que moi j'ai plus même si je ne mesure pas mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas faire pousser tes cheveux en une nuit parce que tu as un cycle et bien ça prend du temps pour que les cheveux poussent parce que je me demande si ses cheveux poussent trois centimètres par nuit quelle sera sa longueur après un mois ? après un mois, elle aura et bien 90 centimètres d'accord ? et bien 90 centimètres, c'est... attendez, j'ai une règle... quelque part... voilà, ça c'est 30 centimètres et bien ça c'est 30 centimètres et bien là ça ce sera 60 centimètres et là ce sera 90 centimètres et bien lorsque vous regardez et bien les cheveux de notre demoiselle et bien ses cheveux ne sont malheureusement pas aussi longs je ne suis pas en train de la dénigrer pas du tout parce que je sais que les cheveux de chaque personne poussent différemment concernant les longueurs mais tout simplement ce que je veux dire c'est que si elle parle de 3 centimètres par nuit elle doit avoir les cheveux au moins ici à la taille et bien ses cheveux sont ici ou ici, je ne sais pas exactement mais je veux tout simplement vous dire mes ladies n'allez pas essayer des trucs ou acheter ça ou autre et finalement vous allez être déçus et vous allez vous décourager parce que je sais que tout plein de ladies sont à la poursuite de la pousse de cheveux je sais lorsque j'avais les cheveux courts j'avais les cheveux comme ça j'ai fait mon big job il y a 5 ans je voulais tout simplement avoir de longs cheveux et je suis contente je l'ai eu aujourd'hui mais j'ai beaucoup travaillé quoi ? tu veux me dire que tu as travaillé pour avoir de longs cheveux ? et bien oui j'ai travaillé et je me suis disciplinée et bien je vais tout simplement vous donner quelques exemples de ce que moi j'ai fait pour que j'ai pu avoir ou des cheveux aussi longs parce que je ne savais pas en fait que j'aurais pu avoir les cheveux aussi longs ok je sais que beaucoup me disent ok ben montre nous tes cheveux si tu es en train de dire que tes cheveux sont aussi longs ben montre nous quoi ok j'espère que je vais pouvoir bon j'ai pas peigné hein ben ça c'est la longueur ben elle est plus longue que ma chaîne voilà voilà donc vous pouvez le voir vous pouvez le voir mes ladies je sais de quoi je parle et bien moi ce que j'ai fait j'ai une routine que je ne suis pas tout le temps parce que j'ai pas des fois je suis un peu fatiguée ou des fois je suis un peu euh... lazy mais moi en fait ce que j'ai fait ce que je suis toujours en train de faire c'est c'est par l'intérieur lorsque l'intérieur est beau et bien l'extérieur sera aussi beau n'est-ce pas et bien ce que je fais je sais que vous l'avez déjà entendu plusieurs fois et bien première chose c'est manger ça manger ça c'est ce que je fais parce que pour moi avoir de longs cheveux qui sont tip top et tout et ensuite être malade tout le temps c'est pas beau mes ladies parce que je suis passée par là j'avais les cheveux super top super stylés et tout mais après après lorsque tu es toujours malade et bien je ne sais pas pour les autres mais moi lorsque je suis malade ben je ne pense pas à mes cheveux je n'en ai rien à faire de mes cheveux je veux tout simplement et bien redevenir forte ici lorsqu'on avait les 4 on a toujours les 4 saisons à Maurice on a que 2 saisons et bien j'étais toujours malade au début des saisons et je me suis dit mais pourquoi pourquoi parce que je ne veux plus être malade et je me suis dit ben ok si manger ça veut dire que non seulement mon corps est fort mais aussi mes cheveux et bien c'est ce que je vais faire parce que j'ai j'ai investi énormément d'argent dans des centaines de produits croyez-le moi ou pas je l'ai fait ça fait 5 ans que je suis naturelle et bien ça fait 5 ans que j'ai comme j'ai regardé des tonnes de vidéos sur youtube où vous avez des nerfs qui vous disent ben faites ça faites ceci faites cela et faites ci faites ça et bien vous allez voir mes ladies le lendemain vous allez vous réveiller et bien vous allez avoir tes cheveux super top et super long et super bouclé je l'ai fait et ça n'a pas marché il y avait un moment vraiment où je voulais tout simplement remettre du défrisant j'en avais marre je ne savais plus quoi faire mes cheveux ne voulais pas pousser ou ne pousser pas comme je le voulais et j'étais toujours malade mes cheveux étaient toujours sans vie terme et bien je me suis dit ben non ça ça ne peut plus continuer comme ça et bien mes ladies c'est manger ça très bientôt si vous êtes intéressé je vais je suis en train de faire un guide sur comment moi j'ai fait pour avoir des cheveux aussi longs et aussi forts et bien si vous êtes intéressé laissez-moi des commentaires en dessous et dites-moi yeah je veux savoir comment faire pour avoir des cheveux longs et forts parce que non seulement je veux avoir les cheveux qui poussent mais je veux aussi retenir la longueur n'est-ce pas et je sais que c'est le cas aussi pour vous d'accord donc manger ça et aussi boire de l'eau si vous avez les cheveux secs tout le temps c'est bien de mettre de l'eau à chaque fois sur vos cheveux mais boire de l'eau veut aussi dire que vos cheveux sont humidifiés mais de l'intérieur parce que de l'eau a aussi des ingrédients dont notre corps a besoin et quand notre corps a besoin d'eau ça veut dire aussi que nos cheveux ont besoin d'eau et bien lorsque je parle de manger ça je parle des fruits et légumes et bien je suis en train de manger mon fruit c'est pour ceux qui ne connaissent pas ici ça s'appelle kaki je ne sais pas comment ça s'appelle dites-moi en commentaire comment est-ce que le fruit s'appelle vous savez c'est un gros fruit long et bref kaki c'est un de mes fruits préférés et je mange beaucoup de fruits tous les jours pourquoi ? parce que j'ai besoin des choses sucrées et bien je n'aime pas je n'aime plus manger des bonbons des gâteaux et tout ça parce que j'ai eu énormément de problèmes avec mes cheveux avec mes dents et je manque quelques dents je ne vais pas vous montrer mais je manque quelques dents derrière parce que depuis toute petite je mange des bonbons et tout mais heureusement que ce n'est pas devant je sais j'ai une grosse tendance qui est super haut et tout ben Dieu m'a fait comme ça qu'est-ce que je peux faire je suis contente et et d'autres qui ont des dents parfaites mais bon ce n'est pas le sujet maintenant manger des fruits je mange des je mange combien de fruits par jour au début j'ai commencé avec un fruit ensuite ben il y avait des jours je mangeais au moins 10 de 13 par jour au moins je mange 2 à 3 fruits parce que j'ai besoin de sucre et je mange des fruits je ne mange pas des bonbons j'achète pas de bonbons donc quand j'ai besoin d'un truc je vais vers mes fruits parce que je n'ai pas d'autres options manger des légumes faites des faites des jus et faites des smoothies si vous voulez je vais pouvoir faire je vais l'écrire aussi dans mon guide comme ça vous allez savoir exactement quoi faire et bien je verrai dans le futur mais laissez-moi savoir exactement ce que vous voulez savoir pour faire pousser vos cheveux et bien boire de l'eau boire de l'eau mes ladies en fait j'ai eu beaucoup de problèmes parce que mes cheveux étaient super secs ils sont encore un peu secs mais là ils sont super doux super doux sauf que j'ai pas fait grand chose avec votre routine vous pouvez le garder tout le temps vous pouvez le faire tout le temps si l'intérieur n'est pas beau si l'intérieur n'est pas sain si l'intérieur n'est pas fort et mettre des trucs en dessus et bien cela ne va pas vous aider d'accord donc ce que moi je vous conseille mes ladies manger sain c'est l'une des premières choses à faire pour avoir des cheveux qui poussent mais qui poussent tout le temps moi je parle à long terme ne pas avoir une pousse en une nuit ensuite après une semaine et bien vos cheveux arrêtent de pousser mais moi je parle d'une pousse à long terme chaque mois vous voyez que vos cheveux ont poussé c'est moi c'est moi ce que je recherche et non seulement lorsque vous mangez sain lorsque vous lorsque vous bouvez de l'eau lorsque vous faites des choses qu'il faut pour votre corps et bien non seulement vous allez avoir de longs cheveux mais aussi votre corps va s'améliorer vous allez avoir ou bien le poids dont vous rêvez parce que moi en fait pour celles qui ne me connaissent pas et bien j'étais tout le temps underweight et bien j'étais toute maigre tout le temps toute maigre même si je mangeais des trucs et je mangeais beaucoup autrefois et bien je ne grossissais pas et bien je sais qu'il y a d'autres ladies qui veulent maigrir mais qui n'arrivent pas mais lorsqu'elles mangent sain non seulement vous allez faire pousser vos cheveux mais vous allez avoir le poids dont vous rêvez mais maintenant moi j'ai le poids idéal dont je veux ou dont vous voyez concernant ma longueur et tout et bien j'ai mon poids idéal et je me sens bien dans ma peau c'est la plus belle chose c'est une c'est une chose top vraiment top lorsque vous vous sentez bien dans votre peau vous n'avez pas mal vous n'êtes pas malade et vos cheveux poussent pour celles qui ne connaissent pas et bien j'ai beaucoup j'ai aidé d'autres ladies à avoir le poids idéal basé sur la nourriture ce dont moi je vous parle c'est une pousse continue manger ça légumes fruits viande poisson boire de l'eau basée sur votre poids faire de l'exercice et votre routine et bien cela va vous aider si vous voulez avoir une pousse de trois centimètres en une nuit vous pouvez aller voir la vidéo de notre collègue mais si vous voulez une pousse continue et bien cela ne va pas se passer en une nuit cela va se passer en quelques mois ou années et bien je vous retrouverai dans une autre vidéo vidéo Sous-titrage ST' 501